Bienvenue encore cette semaine à Hockey le magazine. Jasmain, qu'est-ce que tu as pour nous? Tu sais, Danny, cette année, c'est une année spéciale. La Coupe TELUS, le championnat Média 3, va être au Québec cette saison. Il va être à Saint-Hyacinthe. Et ce sont les Gaulois qui vont recevoir le tournoi. Alors, on a parlé avec Marc-André Gronda, entraîneur-chef de l'équipe. Parlez un peu de cette grande saison-là. Beaucoup de défis pour eux. Toi, de ton côté? De mon côté, je vous propose l'entraînement hors glace avec Pierre Allard. L'utilisation des élastiques. C'est très important de le faire, mais surtout de le faire de façon très appropriée pour optimiser justement nos entraînements hors glace. Hockey le magazine vous est présenté par le trio Hockey, l'ultime méga-magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec et Cap-Todor, hygiène du sport. Cap-Todor passe à l'action. On a le plaisir cette semaine de recevoir à Hockey le magazine Marc-André Gronda, entraîneur-chef des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Merci Marc-André d'être avec nous. C'est un plaisir, justement. C'est une grosse année pour vous, Marc-André, avec les Gaulois. Une très grosse année. Vous allez recevoir la Coupe Télus. Je sais que tu dois t'en faire parler à toutes les semaines depuis un an. Parle-moi un peu de comment ça se passe cette saison-là, parce que ça va être une grosse année pour vous. Premièrement, comment ça se passe? Exactement, c'est la routine en début de saison. L'important, c'est que les kids puissent vivre leur expérience, mais déjà trois comme toutes les autres parmi la Ligue ou le pays ou la province. Mais l'idéal, c'est d'être conscient qu'on l'a, sans se mettre trop de pression. Nous, on voit ça comme une opportunité d'avoir plus de temps que n'importe qui pour se préparer. Je pense que les gens en parlent dès qu'il y a des moments plus précis qui arrivent. Mais au moment où on a formé l'équipe, évidemment, ça a fait partie du sujet de discussion. À l'approche du challenge, ça a refait une partie de discussion. Ce qui est important pour nous, c'est de vraiment pas focusser sur nos résultats au jour le jour, puis qu'on s'en fasse avec ça par rapport au tournoi. Une saison, c'est très long, un tournoi, c'est très court. Donc, c'est deux façons de performer qui sont complètement, complètement différentes. Chez nous, on croit vraiment qu'on a un groupe de jeunes qui, dans un événement à court terme, vont être capables de représenter notre ligue et notre province du mieux possible. Mais on n'a pas fait nos sélections en fonction de seulement le fait qu'on a la Coupe Talus. On a du développement à faire. On a pris beaucoup d'attaquants de 15 ans parce qu'on sait que c'était les joueurs qui étaient prêts à évoluer au niveau médias de trois. Puis c'est eux qui vont aussi avoir des chances de jouer au junior majeur dans le futur. Sur un côté plus personnel pour toi, ça va être un défi également pour l'entraîneur. Je sais que tu te prépares un peu, toi aussi, en ayant parlé peut-être avec des gens qui l'ont vécu via la Coupe Memorial au junior majeur ou à d'autres occasions avec la Coupe Talus. Parle-moi un peu de ta préparation à toi comme entraîneur. On laisse rien de côté. Toutes les informations qu'on peut aller chercher sont très pertinentes. On a une grosse équipe qui travaille avec nous, autour de nous. On est entouré d'une jeune préparatrice mentale. On a des spécialistes qui viennent nous donner un coup de main durant la semaine. Martin Raymond qui nous donne un gros coup de main une fois par semaine. Puis qui sert aussi de mentor aux entraîneurs. Évidemment, on va avoir des discussions avec des gens proches de nous, ou même un petit peu plus loin que nous, qui ont pu vivre l'expérience des dernières années. On a une équipe de gens qui ont été à Thunder Bay l'an dernier, voir comment ça se passait pour l'équipe au test. Où était la Coupe Talus l'an dernier. Exactement. Puis voir comment ça se passait, surtout au niveau de l'équipe au test. Je pense que c'est un... On ne met pas tout notre temps là-dessus. On focus vraiment sur notre équipe. C'est le moment présent. On fait comme les joueurs. Mais on essaie d'avoir quelques petits moments par mois où on... On y pense. On y pense. Puis on prend à l'occasion certains moments pour en discuter. Puis certains moments aussi pour... Peut-être ça a une influence sur certaines décisions qu'on prend. En terminant, un mot peut-être sur l'équipe d'organisation qui est avec toi. Je sais que toi, tu t'occupes plus de ce qui se passe sur la patinoire. Mais à Saint-Hyacinthe, là où va être lieu le tournoi, il y a beaucoup d'effervescence qui monte de plus en plus. Puis il y a une belle équipe qui travaille là-bas pour organiser cet événement-là. Très belle équipe. Les gens qui se sont mobilisés dans la communauté de Saint-Hyacinthe, c'est incroyable le travail qu'ils font. Même nos joueurs, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend dans cette semaine-là. C'est le groupe qui a dirigé les Jeux du Québec. Je ne peux pas me souvenir exactement de quelle année, mais dans les débuts des années 2000, les Jeux du Québec qu'il y avait à Saint-Hyacinthe. C'est la même équipe de direction qui ont pris ça. Avec Jean Bédard en tête. Avec Jean Bédard en tête, exactement. Qui a nommé M. Jean-Claude Haddusser comme directeur du comité organisateur. C'est incroyable le travail qu'ils font. C'est vraiment une équipe complètement différente de notre organisation habituelle. C'est vraiment une autre équipe complètement qui ont créé des comités pour travailler autant sur le marketing, la publicité, les événements spéciaux. Toute la communauté sportive de sport-études autour va être impliquée aussi. Les écoles primaires vont avoir la chance de découvrir toutes sortes de disciplines durant les avant-midi pour, par la suite, pouvoir venir voir les matchs qui sont dans le jour. Parce que c'est vraiment l'objectif aussi du comité organisateur de remplir l'aréna quand les gars-là vont jouer en soirée, mais de pouvoir mettre une ambiance électrisante dans les matchs de jour aussi où les autres provinces vont avoir à venir disputer leur match. Je pense que leur mission numéro un, c'est que peu importe qui va fouler la glace du Stadelle-Pégaucher, ils s'en souviennent toute leur vie. Bonne chance Marc-André. Ça va être une grosse année pour toi qui va aller jusqu'à la fin du mois d'avril. Je suis certain que tu as une meilleure des chances. Merci Jasmijn. Cette semaine, dans notre question de la semaine, on parle de Jonathan Huberdeau. Et dernier, Jonathan Huberdeau s'était vraiment voué au succès, ce joueur-là. On l'avait vu avec les Sea Dogs dans les hockey générales en région du Québec. Et ça s'est poursuivi avec les Panthers. Oui, bien en fait, c'est une force tranquille. Tu parles avec ce bonhomme-là, il est toujours tout en contrôle. Et je pense que c'est un peu ce qui l'a amené à devenir ce qu'il est devenu dans la Ligue nationale, sa grande maturité. Et justement, dans notre question de la semaine, on parle de son premier match en carrière parce qu'il a marqué à sa deuxième présence seulement sur la patinoire en janvier 2013. Et on vous demande quel était le gardien qu'il a affronté dans ce match contre les Hurricanes de la Caroline. Est-ce que c'est A, Justin Peters, B, Dan Ellis ou C, Cam Ward? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quel gardien Jonathan Huberdeau avait-il battu lors de son premier match en carrière dans la LNH pour marquer son premier but. Eh bien, la réponse est C, Cam Ward. Et Danny, il a gagné d'ailleurs un trophée Calder, Jonathan Huberdeau, à sa première saison, remis à la meilleure recrue de l'année. Et ça, c'est poursuivi dans les prochaines années ensuite. Oui, bien, il a peut-être appris d'Alex Kovalev qui avait fait une magnifique passe sur celui-là. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au fil du temps, Jonathan Huberdeau est devenu un passeur exceptionnel. Et je pense que ce qui a fait sa force pendant toute sa carrière, ou ce qui fait encore sa force d'ailleurs, c'est sa grande vision de jeu. C'est un gars qui voit en périphérie, il voit tout ce qui se passe et son anticipation est extraordinaire. Merci beaucoup, Danny. Alors, Pierre, comme préparateur physique, comme expert, mais aussi comme ancien joueur, tu sais à quel point c'est important les récupérations de rondelles. Toutes ces bagarres-là sont de plus en plus intenses. Oui, bien, il y a beaucoup de l'action dans un match qui se déroule en espace restreint. Le long des rampes. Le long des rampes, les changements de direction aussi. Quand on suit, on fait une approche au porteur et puis le joueur décide de changer de direction. Donc, il faut être capable de réagir à ça. Puis, cette semaine, je vais vraiment te parler d'un outil que j'adore, travailler avec, c'est les élastiques. Donc, tout ce qui est élastique, ça nous permet de travailler de deux façons. De façon concentrique, c'est-à-dire quand on se déplace vers un objet ou un joueur. Donc, il y a de la résistance. Oui, et de façon excentrique, c'est quand on essaie d'absorber les impacts et puis de pouvoir changer de direction. OK. Donc, l'élastique va nous aider à travailler ces forces-là. On peut les utiliser dans le gym, on peut les amener après sur la glace, on peut les utiliser au retour au jeu suite à une blessure. Donc, c'est un outil qui est vraiment utile pour les aplettes. OK. Voyons ce que ça donne. Donc, on voit, il y a la phase concentrique, c'est quand Nicolas s'éloigne, excentrique quand il revient. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille et la poussée et l'absorption de l'impact est vraiment importante pour les changements de direction. Donc, le deuxième exercice implique les croisés. Donc, on veut vraiment, toujours en gardant le concentrique, l'excentrique, mais de façon dynamique en utilisant les croisés. Les croisés, il y en a beaucoup sur la glace et puis on essaie de renforcer vraiment les jambes au niveau des croisés puis l'absorption d'impact encore une fois. Alors, Pierre, le troisième, complètement un positionnement différent? Oui, positionnement différent parce qu'on veut refléter vraiment quand un défenseur ou un joueur va aller harponner dans le coin ou il doit faire un approche au porteur, terminer une mise en échec. Donc, on veut un mouvement dynamique vers l'avant avec arrêt et puis retour et puis on est en appui aussi à l'arrière. Donc, l'exercice va travailler encore une fois de façon excentrique, concentrique. Donc, on veut travailler une phase où on explose puis une phase où on absorbe le mouvement aussi. Pierre, on voit la bagarre le long de la rampe. C'est vraiment, à tout point de vue, encore une fois, je sais qu'on voit ces choses-là puis c'est comme si on voit les mêmes mouvements. Mais là, en action, sur patin. Oui, exactement. Tout ce qui se déroule sur des espaces restreints, c'est très, très explosif. Ça demande de changer de direction. Ça demande aussi de pouvoir se diriger vers l'adversaire aussi puis de réagir. Donc, ce qu'on voit dans le gym, c'est vraiment un transfert qui est important sur la glace pour justement tout ce qui est changement de direction. Alors, plus souvent qu'autrement, il faut être deux pour travailler de cette façon-là, avec l'élastique ou avec des résistances et tout ça. Mais c'est vraiment, je me rends compte, avec ce que tu nous as démontré, ce qu'on a vu sur la glace, c'est vraiment essentiel. Oui, bien, le fait d'être deux, ça permet de voir comment ton athlète travaille, de pouvoir appliquer certaines, plus ou moins de résistances. Oui. Selon vraiment l'attitude que tu vas développer avec le joueur. Et puis, comme tu vois, moi, j'adore ce qui est simple. Donc, le gym, ça doit rester simple et c'est un outil qui est facile à utiliser. Donc, facile à reproduire. Puis, évidemment, pas nécessairement dans un gym. Oui, puis ce ne sont pas des gros achats non plus. Et puis, ça peut être facilement transférable sur la glace aussi. Puis, une des choses que tu as, en terminant, une des choses que tu as souvent mentionnées depuis le début de ta collaboration, c'est à quel point c'est important de prendre du repos en chaque répétition ou après quelques répétitions pour toujours être optimal lorsqu'on fait les répétitions. Oui, puis surtout quand on travaille avec les élastiques, ça amène beaucoup de fatigue. Donc, c'est important une fois que l'exercice est terminé, on permet à l'athlète de récupérer à 100 %. Et puis, on veut travailler sur de la qualité et non de la quantité. Merci, Pierre. Merci. Ici Frédéric Audreau, des Prédateurs. Regardez Hockey Magazine à RDS. Cette chronique équipement vous est présentée par le trio Hockey. Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Salut Eric, cette semaine, au départ, tu nous amènes un sac de hockey, très beau d'ailleurs. Il y a des caractéristiques quand même assez intéressantes. Entre autres, un espace ici pour placer ton nom, tes affaires. Bon, quand tu es dans une équipe, que tout le monde a le même sac, c'est important de pouvoir l'identifier facilement. D'ailleurs, ces sacs-là, est-ce que c'est des sacs d'équipe ou des sacs individuels ? C'est des sacs, bien c'est les deux, en fait. Tu peux les acheter individuellement, c'est vraiment le modèle le plus populaire qu'on a en magasin. Sherwood, CCM, Bauer font aussi des sacs comme celui-là. Puis c'est aussi des sacs pour des équipes. Comme tu peux voir, il y a un endroit où mettre ton nom pour s'identifier dans la chambre, si tout le monde a des sacs identiques. Puis tu peux aussi faire apposer le logo de ton équipe. Donc les équipes, maintenant, de nos jours, toutes les équipes d'Hockey mineurs, certaines des garages aussi, ils vont apposer le logo pour s'identifier en tant qu'équipe. Ça, c'est une commande spéciale. Donc j'imagine, tu arrives avec tes spectres, en fait, ce que tu veux avoir, les couleurs, etc. Et puis nous, on s'arrange du reste. OK. Le sac lui-même, est-ce qu'il vient toujours de cette couleur-là ? Non, il y a une multitude de couleurs. On a tout le temps d'inventaire plusieurs choix de couleurs. Ça varie de magasin en magasin, selon les régions, selon les couleurs d'équipes locales. Mais il y a une multitude de couleurs dans ces sacs-là. Je ris parce que pendant que je pensais à ce que j'allais te dire à propos des détergents pour laver l'équipement de sport et tout ça, je pensais à mes enfants. Et c'est pas sûr que je suis parti à rire parce que ma fille a joué au soccer de compétition, mon gars fait du hockey et j'ai passé ma vie à leur dire ouvrez votre sac, videz votre sac, placez vos choses à nettoyer parce que sinon, ça sent drôle. C'est vraiment un problème important dans les chambres de hockey. Tu rentres dans une chambre... Là, je suis poli quand je dis ça sent drôle. C'est très poli. C'était pas drôle, je pense. Tu rentres dans une chambre, les jeunes ouvrent leur sac, ça sent horrible parfois. Donc la compagnie capte odeur qu'on appuie parce qu'ils font des meilleurs produits sur le marché. Ça fait vraiment, ça change vraiment tout. Tu fais le vaporisateur, ça enlève les odeurs, les bactéries. Donc les situations comme tu avais avec tes enfants, ça en principe, ça devrait pas se produire. Oui, mais là, quand même, il faut ouvrir le sac dans l'entretien. Je veux dire, il faut ouvrir le sac, sortir les pièces d'équipement, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut... Bon, là, ici, j'ai un détergent. Est-ce qu'on peut utiliser juste la laveuse normale pour laver certaines pièces d'équipement? Oui, définitivement. La plupart des pièces d'équipement peuvent aller à la machine. Il y a certaines techniques ou produits qu'on peut utiliser. Nous, en magasin, on a des machines spécialisées pour faire l'entretien de l'équipement. C'est pas très cher, puis ça fait toute la différence. Puis ça, la fréquence d'utilisation de ce genre de machine-là, mettons, tu fais laver ton équipement, mettons, on va dire ça en profondeur, avec une machine spécialisée, tu fais ça à combien de... La fréquence, c'est quoi? À combien de... Je te dirais qu'à la fin de la saison, en général... OK, avant de la ranger, là. Avant de la ranger pour l'été, si tu peux voir quel est l'été. Mais c'est important, pour le faire une fois par année, il faut que tu entretiennes ton équipement tout au long de l'année, le faire bien sécher, le sortir du sac. Puis il y a des processus comme 4 tours d'heures qui font vraiment toute la différence pour les joueurs de hockey, puis comme ça aurait fait la différence dans ton temps avec tes enfants. Oui, bien, il a fallu qu'ils m'écoutent, ouvrir le sac, tout ça, c'est des bonnes habitudes à avoir. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va parler aussi de ce qu'on doit sortir du sac, c'est vraiment très, très important. On va parler des sous-vêtements, en fait, les vêtements d'entraînement. Faites comme moi, regardez le Hockey Magazine tous les samedis à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Capteau d'Or, hygiène du sport. Capteau d'Or, passe à l'action. Bonjour Mathieu, cette semaine, tu nous proposes quelque chose de vraiment très important, mais encore super intéressant. La transition, récupération de rondelles à partir de la zone neutre. Effectivement, on est dans une zone adverse, la rondelle sort, et là, notre défenseur, il va pourchasser la rondelle. Première chose qu'il doit faire, c'est prendre l'information. On en a déjà parlé précédemment, c'est important. Prends la photo de ce qui se passe sur la glace, pression, où sont mes partenaires de jeu. Première séquence qu'on va faire, on va travailler où est-ce qu'on la récupère et on travaille de façon rapide. C'est une transition qui est rapide. Alors, quand j'ai pris mon information, je sais que mon allié ou mon joueur de centre est disponible. Je récupère la rondelle en virage brusque. Ma rondelle bien positionnée pour qu'en sortie de virage, pendant que mes pieds sont encore en train de bouger, en train de croiser, que je puisse effectuer ma passe. Pour relancer l'attaque rapidement. Exactement. Et moi aussi, pouvoir suivre le jeu. Parfait. On vous regarde, messieurs. C'est parti. Présente ton information. Regarde où est le joueur. Tourne autour de ta rondelle. Bouge tes pieds. Viens chercher la ligne bleue. C'est parti. Go! OK. Maintenant, ça va être la même chose pour les défenseurs. Mais là, je veux t'aller récupérer la rondelle rapidement. Ton allié, il est disponible. Puis tu veux pas que l'autre équipe ait le temps de se positionner. Ça veut dire que c'est une course rapide à la rondelle. Ça fait que je veux que tu exploses pour aller chercher la rondelle. Virage brusque rapide, passe rapide. C'est bon. C'est parti. Ça va être beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Peut-être hôte. La rondelle vient placer pour le virage. C'est parti. Prise d'information, c'est super important. Alors, sur cette séquence-là, Mathieu met l'accent vraiment sur l'importance de prendre l'information. Alors qu'on est en poursuite pour aller chercher la rondelle. Un peu comme en sortie d'onde. On est dans le même principe. Et les habitudes de travail sont vraiment très, très importantes. Ça doit devenir des automatismes pour vos défenseurs. Alors, il y a la prise d'information, Mathieu. Mais justement, lorsqu'on a pris l'information, puis l'aillier n'est pas au rendez-vous. En tout cas, il n'est pas encore de retour dans l'action. Il est trop loin. Comment doit se comporter le défenseur? C'est là que le défenseur va lui demander d'acheter du temps. Ça veut dire que lui va aller récupérer la rondelle, la même chose. Mais au lieu de faire un virage brusque et aller vers l'avant, pendant que ses joueurs s'en viennent vers lui, on va lui demander de tourner sur sa rondelle et reculer tranquillement avec. On va avoir le jeu devant lui. Alors là, son défenseur va se positionner, l'aillier le centre. Puis à partir de ce moment-là, il prendra la décision par rapport à qui est ouvert. Dans l'exercice qu'on va faire, ça va être de récupérer la rondelle, aller jusqu'au point de mise au jeu de reculons, ouvrir vers la bande. Encore une fois, nos attaquants vont être sur un des trois comptes pour refaire la force. Et on va répéter évidemment l'exercice qu'on a fait un peu plus tôt dans d'autres séances où on doit ramener la rondelle vers soi sur son coureur vert. Exactement, pour être prêt à pouvoir faire une passe à tout moment. À vous, messieurs. C'est parti. On va essayer de ne pas dribbler. On va essayer de ne pas dribbler quand on recule. Garde ta rondelle sur le côté, essaie de ne pas dribbler. Go! Exactement. Go! Pour les défenseurs, quand je recule avec ma rondelle, je recule, d'éviter de pivoter puis de croiser. Ça veut dire que mes hanches, mes épaules s'en vont vers la bande. Mon objectif, c'est de rester face au jeu. Je recule, ouverture de hanche, poussée en C, patin devant. Comme ça, je suis toujours face au jeu puis je suis toujours en mesure de pouvoir distribuer ma rondelle. Aussitôt que je tourne, je suis obligé de croiser pour reprendre mon chemin. Puis là, je me ferme les options. On prend ça. Go! C'est une consigne qui est extrêmement importante, celle que Mathieu vient de donner à ses défenseurs puisque là, ça lui permet une très bonne exécution. Tout de suite, l'information est captée par le défenseur. On veut s'assurer justement que le défenseur soit en mesure de garder la position de ses patins adéquate pour rester face au jeu, ce qu'on appelle position miroir. Et ça, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'options d'un côté comme de l'autre pour faire des passes évidemment et donc d'être plus efficace et moins prévisible lors de la relance. Voilà, très bien exécuté. Alors Mathieu, je n'ai qu'une chose à dire, wow! Ça, c'est des séquences qui sont tellement difficiles pour les défenseurs, beaucoup de travail. Résume-nous les éléments clés sur le plan technique. Première des choses, prise d'information. Est-ce que j'ai du temps ou je n'en ai pas? Versus la pression, mes joueurs, où est-ce qu'ils sont positionnés? Est-ce que j'ai des options de passe ou je n'en ai pas? Exactement. Par la suite, c'est la technique de patin. Être capable d'ouvrir nos hanches. Ça me permet de rester face au jeu. Aussitôt que mes hanches ne peuvent pas ouvrir, mes épaules vont tourner, je me ferme à un côté. Donc la moitié de la glace qui n'est pas disponible? Pour une fraction de seconde. Mais c'est peut-être par la fraction de seconde-là que la passe était ouverte. Et par la suite, elle se ferme. Puis dernière des choses, c'est le positionnement de ta rondelle. Aussitôt que je dribble une fois de trop, mais pendant que je fais mon dribble, c'est peut-être à ce moment-là justement que la ligne de passe est ouverte. Ça va vite. Fraction de seconde. Exactement. Fraction de seconde, vous cliquez rds.ca. Barre oblique, play 360 et vous en avez encore plus. Déjà terminé pour cette semaine, qu'est-ce qu'il y a pour nous la semaine prochaine, François? Une rencontre avec des gens très importants dans le déroulement d'un match au Centre Bell, les portes-drapeaux. On les voit toujours avant le début des matchs. On est allé voir un peu comment ça se faisait, cet événement-là, très important pour ces jeunes enfants-là. Super expérience pour eux. De mon côté, je vous propose du travail avec les défenseurs, des exercices pour travailler sur cette fameuse relance, donc la transition entre l'attaque et la défense, et tout ça la semaine prochaine, évidemment. Hockey Le Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga-magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Capteau d'Or, hygiène du sport. Capteau d'Or, passe à l'action. Générique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.